... Bienvenue dans votre émission Passons mon avocat. L'émission pendant un temps court et en synthèse on évoque un sujet juridique qui vous intéresse. Alors aujourd'hui le sujet du jour c'est les prescriptions. De quoi s'agit-il ? Eh bien on ne le sait peut-être pas mais le temps en matière de droit joue un peu contre vous. Parce qu'on pense qu'on a le temps d'agir en justice mais ce temps il existe bien mais il est plus ou moins court. Par exemple, savez-vous que pour toute action en justice d'une façon générale le délai pour agir est de 5 ans. Ce qui veut dire j'ai une créance par exemple une somme qu'on me doit, j'ai 5 ans pour pouvoir demander son paiement. Au-delà de cette période de 5 ans, on va considérer, et c'est la loi qui le dit, que votre action en justice elle est prescrite. C'est-à-dire que même si on vous doit, eh bien on ne peut plus rien faire. Et la personne qui vous doit, entre guillemets, ne vous devra plus puisque vous ne pourrez jamais obtenir un jugement pour avoir justement le paiement de la dette en question. Donc le temps joue contre vous et parfois il est très court. Savez-vous par exemple qu'en matière d'assurance, vous avez un accident par exemple, eh bien pour les dégâts matériels c'est 2 années, 2 ans, c'est pas grand chose. Il y a même mieux que ça, entre guillemets, ou pire, tout dépend de quel côté on se situe car finalement pour une personne qui doit faire passer le temps, lui est profitable. En matière de transport, 1 an. Maintenant la loi a prévu quand même pour des cas très complexes, comme les dommages corporels, une personne qui est accidentée, qui est handicapée par exemple, elle aura elle beaucoup plus de temps, ce qui est logique. 10 ans. En matière de salaire, 3 ans. Eh oui, aujourd'hui on me doit du salaire, j'ai 3 ans pour demander ce qu'on me doit, mon dû. Et si par hasard j'attends 5 ans, je pourrais toujours demander, bien sûr, ce dû, mais pas au-delà de 3 ans. Le temps joue contre vous, entre guillemets, tout dépend de là où on se situe car il est assez facile pour une personne qui vous doit de laisser le temps courir et de vous faire espérer que les sommes vont être payées. Mais si vous n'agisez pas en justice, eh bien ce sera trop tard. Conséquence, il faut être très vigilant sur les délais, c'est essentiel. Et puis, un autre délai, un jugement. Parce qu'une fois effectivement que vous avez agi en justice, la question qui se pose, mais est-ce que mon jugement, je peux le faire courir 30 ou 40 ans après tout ? J'ai tout mon temps. Eh bien là aussi, les délais sont plus ou moins courts. Pour un jugement, vous avez exactement 10 années pour le faire exécuter. 10 ans ! Ça paraît long, mais parfois ça ne l'est pas. Car vous savez que, bien souvent, une personne qui nous doit avec un jugement ne paye pas tout de suite. Et que si on prend trop son temps en se disant, bon finalement, on le fera demain, puis après-demain, elle est 10 ans courts. Et puis à un moment donné, on arrive à ce délai où même avec un jugement, un écrit, un document juridique certifié par la loi, par les tribunaux, et bien vous ne pourrez plus avoir l'exécution de ce jugement. Ainsi s'achève notre émission de Passons d'un avocat.